Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, appelle la Cour constitutionnelle à déclarer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale anticonstitutionnelle. La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a réagi avec fermeté à l'adoption, par les députés de l'Assemblée nationale, du règlement intérieur régissant la 7e législature. Ce texte, adopté jeudi à 109 voix pour, a été contesté par Mme Brigitte Adjamakbo-Johnson, députée de la DMP, qui a voté contre. Alors que ce règlement doit maintenant être soumis à la Cour constitutionnelle pour vérifier sa conformité avec la Constitution, celle-ci ayant instauré la 5e République adoptée le 19 mars et promulguée le 6 mai dernier, la DMP et sa représentante appellent les juges constitutionnels à un examen rigoureux. Cette demande a été formulée lors d'une conférence de presse tenue vendredi au siège de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, et de la DMP. Pour informer les populations angolaises, mais aussi les membres internationales sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ces derniers jours, nous avions fait, nous avions fait, nous avions tenu la même conférence de presse il y a quelques jours, mais les travaux se sont suivis et ils sont arrivés à un état essentiel où un acte important a été posé, comme vous le savez, c'est pour ça que nous avons jugé qu'il est utile d'organiser cette conférence de presse. Sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue Gélard Jossu, qui nous présentera la déclaration du lumière de presse. Conférence de presse de la dynamique pour la majorité du BMP. Déclaration liminaire. La DMP n'accompagnera pas à l'Assemblée nationale le parachèvement du coup de force électorale. Le jeudi 30 mai 2024, l'Assemblée nationale a adopté le règlement intérieur qui devra régir les travaux de la 7e législature en cours. Dans la droite ligne du combat de la dynamique pour la majorité du peuple, pour la tenance et la démocratie au Togo, la députée de la DMP, Kaffi Adiamago Johnson, a voté contre ce règlement intérieur adopté à 109 voix pour, une contre et une abstention. Le règlement intérieur ainsi adopté doit maintenant être envoyé à la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer sous sa conformité à la Constitution. Il commencera à recevoir application seulement si la Cour le déclare conforme. Dans ce cas, la séance de droit se poursuivra par l'élection du bureau de l'Assemblée nationale qui mettra fin à la séance de droit ouverte depuis le lundi 21 mai et présidée par le doyen d'âge, M. Emme Kouké, président du parti politique à 10. La DMP se félicite du vote émis par la députée Adiamago Johnson et qui se justifie par les considérations déjà exposées au début des travaux au sein de la Commission qui a étudié le règlement intérieur soumis à l'Assemblée le 30 mai et qui n'ont pas été prises en compte. En effet, les députés de la 7e législature ont posé leur candidature sous la Constitution de 1992 adoptée par les Togolais à plus de 98%. Le scrutin s'est déroulé sous la même Constitution sous laquelle les résultats définitifs ont également été proclamés comme en fait foi le visa de la Cour constitutionnelle. Aucun subterfuge ne peut justifier que cette Assemblée mise en place sous la Constitution de 1992 soit obligée d'appliquer une Constitution qui n'était pas en vigueur au moment des députés et que l'Assemblée nationale n'a pas contribué à adopter. Cette position se justifie, d'autant puisque la Constitution qu'on veut appliquer a été adoptée en violation de la Constitution en vigueur au moment de son adoption et sans l'implication des Togolais qui sont les seuls souverains et qui doivent nécessairement consentir à un changement de Constitution qui, de sous-croît, instaure au peuple souverain le droit d'élire au suffrage universel direct celui qui présidera la République. La Constitution, promulguée le 6 mai 2024, est rejetée et contestée par les Togolais dans leur immense majorité. A supposer que le changement constitutionnel ait eu lieu selon les exigences constitutionnelles du moment, les teneurs du régime auraient-ils oublié comme ils l'ont clamé en d'autres temps parce que cela les arrangerait qu'une loi ne peut retourner alors pourquoi imposer à des députés élus sous une Constitution donnée d'appliquer une autre qui n'ont pas adopté sous leur mandature. Non ! En réalité, la DMP l'a dit par le passé le régime en place qui a engagé au coup de force constitutionnelle depuis le 19 mars 2024 en adoptant nuitamment une constitution et sera une 5ème République est dans la logique de parachever ce coup de force et de transformer le Togo en monarchie en ayant désigné d'or et déjà M. Ford Niyasimbe au poste de président du conseil avec tous les pouvoirs en entendant qu'un autre membre du clan le sucède. La DMP ne pouvait voter pour un règlement intérieur arrimé à une telle constitution et se fait ainsi complice de la forfaiture en cours. Voilà pourquoi le non s'imposait comme choix de vote. La DMP poursuivra son combat de l'intérieur de l'Assemblée nationale en se faisant le porte-voix des populations togolaises qu'ils veulent une atténance au pouvoir mettant fin à une soixantaine d'années de règne de ce régime qui continue de les appauvrir et leur infliger au quotidien toute forme de souffrance et de violation de leurs droits fondamentaux. La DMP sera l'œil des populations à qui elle rendra compte régulièrement pour éclairer le peuple dans ses choix de lutte. Personne, ni aucune force politique ne peut l'empêcher de s'acquitter tout au long de la présente législature de son devoir de redevance politique. La DMP, dans le cadre de la mission principale de législation et de contrôle de l'action gouvernementale, agira à l'Assemblée pour amener les élus à prendre en compte les intérêts, les besoins et les préoccupations des peuples en vue de soulager leurs souffrances. La DMP demande à la Cour constitutionnelle qui devra se prononcer sur le règlement intérieur en question de prendre ses responsabilités en tant qu'institution républicaine au service de l'intérêt supérieur de la nation gardien de la constitutionnalité. Elle doit cet effet, dit le droit, en prononçant l'inconstitutionnalité de la constitution qui va lui être soumise. Les Togolais ont tous les yeux rivés sur elle et le monde entier les observe. La DMP rappelle aux forces politiques de l'opposition qu'il est impératif pour elle de trouver le chemin de l'unité d'action dans la diversité de leur position. C'est ce qu'attendent de nous, les Togolais qui maîtrisent de souffrance, demandent avec insistance des signes de volonté politique de poursuivre le combat dans la concertation et l'unité d'action. La DMP, en ce qui la concerne, continuera à toujours faire sa part et à rechercher cette unité d'action que le peuple appelle de tous ses voeux. Elle appelle les Togolais à rester, quoi qu'il arrive, déterminés dans leur volonté de faire du Togo un pays véritablement démocratique où règne la liberté, l'égalité, la fraternité et le bien-être fruit des efforts communs de tous les fils et fils du pays. Que vient le tyran, ton cœur soupire vers la liberté ? Faites à l'homé, le 31 mai 2024, la conférence des présidents. Madame Adjamakbo Johnson a justifié son vote contre en expliquant que les députés n'avaient pas été élus pour appliquer la nouvelle constitution, mais celle de 1992. Elle a souligné que la constitution actuellement en vigueur est contestée et rejetée par une grande partie des Togolais. Elle a qualifié cette constitution d'anticonstitutionnelle, affirmant qu'elle n'a pas été adoptée selon les procédures légales et qu'elles privent les Togolais de leur droit d'élire leur président. En refusant d'endosser le règlement intérieur, Madame Adjamakbo Johnson et la DMP entendent ne pas se rendre complices de ce qu'ils considèrent comme une forfaiture en cours, ni cautionner l'application de la nouvelle constitution du 6 mai 2024. Suite à la suspension de la session parlementaire pour permettre à la Cour constitutionnelle de statuer sur le règlement intérieur. La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a estimé nécessaire d'expliquer sa position aux citoyens dans un souci de transparence et de responsabilité. Ce qu'on peut retenir de ce texte, c'est qu'à la DMP, nous n'entendons pas du tout nous associer à ce parachèvement de coups de force auquel le régime entend se livrer et nous lançons un appel à la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse, en tant qu'institution véritablement dominicaine, renoncer l'inconstitutionnalité du règlement intérieur qui va lui être soumis dans les jours à venir et faire oeuvre utile remplie dans l'histoire par la même occasion. Au cours de la conférence de presse, la DMP a exhorté la Cour constitutionnelle à déclarer ce règlement intérieur anticonstitutionnel, ce qui marquerait un moment historique pour le pays. Selon la DMP, aucun subterfuge ne peut justifier que cette Assemblée, élue sous la Constitution de 1992, soit contrainte d'appliquer une Constitution qui n'était pas en vigueur au moment de leur élection et à laquelle elle n'a pas contribué. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis Joachim Bétine de la Cour d'Histoire FM. J'ai deux ou trois petites préoccupations. La première, est-ce que la Constitution, pardon, le règlement, voire même la Constitution de l'Assemblée ? Oui, allez-y. En dehors du fait d'interpeller la Cour constitutionnelle par le trichement des médias, vous êtes enfant de presse, vous laissez vous disposer encore d'une autre marche de manœuvre pour pouvoir saisir officiellement la Cour constitutionnelle en tant que député, afin qu'elle se prononce sur votre sollicitation, disons, votre appel. Ça, c'est la première de l'Ordre. Vous êtes à l'Assemblée, d'accord, les autres ne sont pas. Et dans l'exposé liminaire, après 10, 109 euros, une abstention et un nul. Le 109e, donc, serait de l'opposition qui a accepté, qui aurait accepté également cette loi déjà, si tel est le cas, ce qui a dit, si vous ne répondez pas l'affirmative, est-ce que l'opposition parlementaire n'est-elle pas en train de se fissurer ? Là, c'est la dernière de l'Ordre. Et la troisième préoccupation, la DMP. Bien fait, on était ici quand il était question de la campagne électorale, nous étions de nombreux. Mais, les Girard à Djar, les Targon, les Goussé à Nyon, vont volatiliser dans la nature ou bien il y a un problème en interne. Merci pour les questions très pertinentes. Oui, Afrique en ligne. J'ai eu une explication avec vous le mot à l'endroit de vous connaître le soutien de ces garçons locales. Si vous avez trouvé une nouvelle notion c'est juste à ce qu'on allez continuer à subir la droite de la majorité. Merci. Oui, merci beaucoup. Radio-Taxi a fait. Bon, et vous, je vous souhaite savoir quelle a été la réaction du parti majoritaire lors de nos travaux en commission, qu'en est-ce que dès l'entend même de ces travaux, vous savez, pour des choses que vous n'êtes qu'à l'image d'un règlement intérieure à la Gouvernement d'ancienne constitution, quelles explications il donne aujourd'hui ? Voilà. Merci. Liberté. Liberté. La question a été déjà prise à parole, je vais quand même la procédure. L'ordre de la dernière conférence, vous avez vu, c'est un ensemble avec les députés de l'État. Vous avez dit non, le réclament intérieur de papa, c'est un ami, mais la conscience de la sécurité. Alors, on est à l'État de faute. Un à vous débrouge, un à vous débrouge, un à vous débrouge, il y a eu une abstention, est-ce qu'il n'a pas marché ? Qu'est-ce qu'il a marché ? Ok. La première question était de savoir est-ce que, en tant que député, nous avons la possibilité, nous avons le droit de saisir la peau constitutionnelle ? Je dois avouer que cette constitution d'ici mai 2024, que le peuple togolais conteste et rejette, j'ai une attitude par rapport à cette constitution qui est une sorte de fin de non-recevoir. Ce que vous vous rejetez, vous vous interdisez même de voir son contenu et tout ce qui peut s'apparenter à l'application de cette constitution ne nous intéresse pas puisque par principe nous sommes contre la constitution. Mais ce dont il n'est qu'est-ci et ça c'est prévu, c'est une règle constitutionnelle, une règle qu'on peut comprendre et qui rentre dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la Cour. Il est question donc que la Cour se prouve sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur qui a été adoptée. Donc c'est toute une autre procédure et c'est à l'occasion de cette procédure-là que nous voulons saisir l'opportunité de poser le problème que nous avons posé en vain à l'Assemblée de le poser à la Cour constitutionnelle. Elle est une institution qui est chargée de veiller à ce que la Constitution soit respectée. et c'est elle qui a proclamé les résultats des dernières élections législatives dans le cadre de cette Constitution de 1942. Elle sait très bien que depuis le début de cette législature eh bien il n'y a pas jusqu'à nouvel ordre de modification de la Constitution de la République. Il y a eu certes une promulgation d'une nouvelle Constitution qui est contestée mais à supposer même parce que une Constitution qui est promulguée une loi qui est promulguée est censée entrer en vigueur dès sa promulgation. Mais ce que les tenants de cette thèse doivent savoir c'est que eh bien en principe cette Constitution ne doit pas rétroagir donc elle ne doit pas s'imposer à une assemblée qui a été élue dans le cadre d'une autre Constitution. Et c'est ça que nous avons bien voulu rappeler au régime. Et donc pour l'instant nous en tenons à cette opportunité qui est une très bonne opportunité pour faire en sorte que le droit soit dit et que la Constitution de 92 soit respectée. En principe en principe et d'autres juristes l'ont démontré si on veut appliquer cette Constitution eh bien il faut laisser ce mandat en tout cas le mandat eh de la présidence de la République et celui de la nouvelle assemblée qui qui sont en cours sous la Constitution de 92 il faut laisser au moins un des mandats arriver à terre celui de la Constitution de 92 et maintenant maintenant faire une procédée à une dissolution de cette assemblée-là issue des élections du 29 avril dernier et en ce moment installer organiser de nouvelles élections législatives sous la Constitution qu'on vient d'adopter et mettre en oeuvre la transition mettre en place les institutions telles que on les a adoptées si les tenants de cette Constitution voulaient suivre vraiment la logique juridique c'est ce qui devrait se passer encore que se posera toujours le problème même de la validité de cette Constitution au regard des conditions dans lesquelles elle a été adoptée donc en fait on est allé chercher des juristes pour enteriner un coup de force et imposer des raisonnements qui en réalité ne tiennent pas en droit alors ça me permet de répondre en même temps à la question de votre collègue de Taxi FM qui demande qu'est-ce que les élus de la majorité ont répondu lorsque nous avons posé le problème de la Constitution qui doit être appliquée et bien ils n'ont rien trouvé d'autre à dire que de répondre que c'est la Constitution qui est en vigueur au moment où démarre le mandat de la nouvelle Assemblée qui doit être appliquée ce qui est faux ce qui est faux ils savent très bien comme je l'ai dit tantôt que cette Constitution là ne peut pas rétroagir ils le savent d'autant plus que ils ont revendiqué déjà la non-rétroactivité d'un changement constitutionnel pour remettre à zéro les compteurs et permettre à l'actuel chef de l'État d'aller outre les mandats qu'il avait déjà accomplis donc vous voyez que il y a dans l'air c'est très clair une volonté d'opérer un coup de force on sait forger une majorité par tout moyen à l'occasion des élections du 29 avril et on veut utiliser maintenant cette majorité pour parachever ce qu'on veut faire et donner l'impression qu'on n'est pas seul qu'il n'y a pas une majorité monocolore mais là où il se trouve c'est que ceux de l'opposition qui ont décidé d'aller siéger à l'Assemblée n'ont pas du tout l'intention de les accompagner nous avons l'intention de leur rappeler et leur rappeler tout le long de notre mandat que eh bien les choses ne se sont pas passées selon les normes et que nous ne sommes pas d'accord que le peuple n'est pas d'accord avec ce qu'ils font mais que c'est la majorité des qualifs qui se sont forgés qu'ils font et tous les observateurs apprécieront la démocratie populaire tous les observateurs comprendront pourquoi avec un mode de scrutin à la proportionnelle un seul parti peut se tailler 108 des 113 députés les gens ne sont pas d'une une autre question qui a été posée est de savoir si à l'intérieur de la DNP il n'y a pas une rassure je voudrais vous rassurer je voudrais vous rassurer que la DNP reste aussi soudée qu'avant la DNP à qui on a donné des coups est plus résiliente qu'on ne le croit vous avez parlé de Gérard Ackar vous avez parlé de carbone a dû rester dans sa circonscription pour régler les problèmes que vous savez et s'assurer que le calme va s'installer et qu'il n'y aura pas de problème à son départ il est rentré juste la veille de la dernière conférence de presse que nous avons eu à réaliser un long voyage aujourd'hui il n'est pas là mais rassurez-vous vous le verrez bientôt reprendre ses activités politiques mais ça ne veut pas dire qu'il ne participe pas à nos vies à la DNP personne ne fait quoi que ce soit tout seul nous sommes une coalition de partis politiques et d'organisation de la société civile et la concertation est de règles quel que soit ce que décidera l'élu de la DNP vous devrez comprendre que c'est une décision qui a été analysée et mûrie profondément avant que l'acte n'ait été posé à l'Assemblée nationale maître d'Océan est élu est conseiller d'envoi et donc aussitôt après les élections vous savez que les conseillers du Cipro sont rentrés en session et il a d'abord eu des envies de santé et puis il a eu ça rassurez-vous la dernière fois il était représenté par notre collègue Sidone aujourd'hui il y a la collègue Sylvestre qui est là et qui représente dignement le parti politique de l'Union Gérard se trouve dans le même cas que le dossier donc je voudrais vous rassurer et vous remercier de prendre des nouvelles de la santé de la DMP ensuite il y a une question les 109 députés est-ce que l'opposition qui a décidé de siéger au Parlement n'a pas un problème d'abord je voulais vous faire observer que il n'y a pas eu 110 qui ont voté pour il y a eu 109 il y a eu une voix en moins la voix en moins c'est celle de l'abstention du président de la DMP ce que je peux vous concéder c'est que il y a peut-être eu un dysfonctionnement mais je peux vous assurer que nous avons travaillé ensemble ceux qui étaient dans la salle quand vous avez écouté le rapport sur les travaux en commission vous avez dû entendre que lorsque la DMP a posé le problème de l'inapplicabilité de la constitution du 6 mai 2024 que a dit a aussitôt soutenu cette position que nous avons défendue ensemble je pense qu'il est trop tôt et peut-être oui trop tôt de conclure à ce que il y a des désaccords au sein de l'opposition qui participe aux travaux de l'assemblée je vous conseille qu'il y a quand même des ajustements à faire voilà ce que je peux dire en réponse à votre question et peut-être il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à l'interne au niveau d'ADI mais je peux vous dire jusqu'à présent nous sommes tous montrés déterminés à défendre les intérêts d'être collègues au sein de cet ensemble interrogé sur la décision de l'alliance nationale pour le changement ANC de ne pas siéger à l'assemblée nationale madame Khafiadjamagbo-Johnson a insisté sur l'importance de l'unité d'action dans la diversité Vous avez remarqué que dans la déclaration luminaire nous avons dit que pour nous il est impératif impératif en ce moment précis de notre lutte que l'opposition dans sa diversité trouve le chemin de la concertation et de l'unité d'action Aujourd'hui nous pensons que le débat qui consiste à savoir faut-il participer ou faut-il ne pas participer qui divise l'opinion même si ceux qui sont pour la participation sont majoritaires la preuve en est le sondage rapide auquel un de vos confrères a procédé la dernière fois et qui montre que sur une majorité de 25 intervenants dans cette émission interactive et bien 19 on dit l'opposition doit aller siéger 1 a dit je suis partagé et 4 disent il ne faut jamais au grand jamais aller siéger en réalité en réalité cette divergence là ne devrait pas nous empêcher de travailler parce que dans notre propre conception de la lutte depuis cette nouvelle donne des élections du 29 avril et depuis que nous avons eu connaissance des résultats qui ont mis dehors une bonne partie de l'opposition et consacrée comme opposition parlementaire uniquement 4 partis politiques notre conception très claire de la lutte est que opposition parlementaire et non parlementaire doivent travailler main dans la nuit opposition parlementaire siégeant ou ne siégeant pas doivent de même travailler main dans la nuit c'est pour ça que pour nous il était très important d'être à l'intérieur pour témoigner de ce qui se passe et être le porte-voix comme nous l'avons dit tantôt des populations c'est pour ça que nous 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 convoquons régulièrement ces rendez-vous pour informer à travers vous l'opinion publique nationale d'abord puis internationale à chaque fois qu'il se passera quelque chose d'important à l'Assemblée et donc si j'ai quelque chose à dire à nos collègues qui ne participent pas en espérant qu'ils ont bien mûri leur choix et en étant conscient de ce que il y a beaucoup de risques à y participer mais ces risques ne seront réalisés que si on va à l'Assemblée pour cautionner si on va à l'Assemblée pour ne rien dire pour ne pas faire entendre la voix des Tongolais ne pas défendre leurs intérêts et c'est ce que nous comptons faire maintenant et bien que chacun prenne ses décisions en âme et conscience et que une fois que les choses sont clarifiées que nous travaillons ensemble cette histoire ce combat contre la constitution du 6 mai 2024 doit être menée dans l'unité d'action et nous ne sommes pas de ceux qui disent qu'il faut baisser les bras parce que la constitution a été promulguée parce que il y a eu une majorité de 108 députés qui va foncer et aller de l'avant quoi qu'il arrive nous pensons que si nous sommes ensemble nous pouvons encore imposer qu'on marque un arrêt et que nous trouvions ensemble au sein de la classe politique et des forces vives de la nation des solutions à cet acte malheureux qui a été posé ce 19 mars 2024 on peut encore faire quelque chose et on doit faire quelque chose parce que faire le forcing foncé en appliquant la constitution du 6 mai 2024 ne fera pas aimer adhérer à cette constitution les togolais n'y adhéreront pas et donc à un moment donné il faudra marquer la règle et qu'ensemble nous trouvions la solution pour mettre le togo sur de nouveaux rails voilà ce que je peux vous dire en guise de message non seulement en direction de la classe politique qui refuse de siéger de la partie de la classe politique qui refuse de siéger mais aussi des parties extra-parlementaires et des organisations de la société elle a souligné que l'objectif principal était de développer une stratégie commune et d'agir de concert pour faire aboutir la longue lutte du peuple togolais pour la démocratie et l'amélioration de leurs conditions de vie pour développer davantage ces points il est essentiel de comprendre le contexte historique et politique de cette situation la constitution de 1992 avait été largement acceptée par les togolais et représentait un cadre démocratique stable cependant la transition vers la 5ème république symbolisée par la nouvelle constitution a été perçue comme un passage en force manquant de transparence et de consensus national ce sentiment de frustration est palpable parmi les citoyens et les acteurs politiques qui voient dans cette nouvelle constitution une menace à la démocratie et à leurs droits fondamentaux la DMP en tant que regroupement politique s'est positionnée en défenseur de la constitution de 1992 et des valeurs démocratiques qu'elle incarne le rappel à la cour constitutionnelle vise à protéger ses acquis démocratiques et à empêcher l'instauration d'un régime perçu comme autoritaire et illégitime cette position reflète une volonté de préserver un système où les citoyens ont un véritable pouvoir de choisir leurs dirigeants et où les procédures constitutionnelles sont respectées la mention de la forfaiture en cours et du coup de force constitutionnelle dans les propos de madame Adjamagbo-Johnson souligne l'intensité du désaccord et la gravité de la situation perçue par la DMP cette rhétorique est employée pour mobiliser l'opinion publique et les acteurs politiques en faveur d'une résistance contre ce qu'ils considèrent comme une dérive autoritaire L'unité d'action prônée par madame Adjamagbo-Johnson malgré les divergences au sein de l'opposition est cruciale Une version que je veux m'apprécier sur ce que madame vient de chuter vient de chuter sur certains points concernant l'opposition si les gens ne vont pas si les gens mais je voudrais demander de nos jours est-ce qu'il y a des démarches qui peuvent le manquer qui ont une tête envers ceux qui ne vont pas encore si les gens ou bien ne sont laissés dans les oubliettes et les communes Vous m'avez déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait au sein de l'opposition à ce sujet et on vous a toujours répondu qu'il y a des discussions qui sont en cours il faut laisser des chances à ce que cette discussion aboutisse Aujourd'hui ce que je sais c'est que il n'a pas encore été dit qu'on a fini d'échanger il y a parmi les partis élus il y en a deux qui n'avaient pas donné leur position officielle Il me semble que ce matin il y avait une conférence de presse pour annoncer la position officielle de l'ANC On attend aussi à ce que les FDS se prononcent officiellement et sans dramatiser les choses on continuera à discuter pour savoir comment faire pour continuer la vie ensemble La ligne de démarcation participer ou ne pas participer ne saurait nous séparer et nous empêcher de travailler Au lendemain des résultats j'ai compris tout de suite qu'il faut faire les nouvelles d'entre eux sont graves et j'ai pris mon téléphone et je peux vous dire j'ai appelé tout d'abord tous ceux qui ont été élus mais aussi je suis rentré en contact avec des partis de l'opposition extra-parle-ministère donc notre souhait est que très rapidement des concertations organisées aient lieu et que ensemble nous bâtissions une stratégie de lutte pour mettre notre pays sur les rails de la démocratie voilà elle appelle à une stratégie commune pour lutter contre la nouvelle constitution et ses implications ce type de collaboration entre différents partis et mouvements politiques est souvent nécessaire dans les contextes de crise politique pour maximiser l'impact des actions entreprises et pour montrer une front unie aux citoyens et aux instances internationales enfin la dmp a mis en avant l'importance de la responsabilité politique et de la transparence envers les électeurs en expliquant leurs positions et leurs actions ils cherchent à maintenir la confiance du public et à démontrer leur engagement envers la démocratie et les droits des citoyens cette démarche est essentielle pour construire et maintenir un soutien populaire qui est crucial pour toute action politique efficace en somme la dmp à travers ses actions et ses prises de position cherche à défendre les valeurs démocratiques et à empêcher l'application d'une constitution qu'elle considère illégitime leur appel à la cour constitutionnelle et leur insistance sur l'unité d'action et la transparence vise à mobiliser les citoyens et les acteurs politiques pour préserver la démocratie au Togo et bien mesdames et messieurs avec cette dernière question je voudrais vous remercier tous d'avoir répondu présent à notre invitation et nous savons que nous pouvons encore une fois compter sur vous pour relayer l'information que vous êtes venu chercher aujourd'hui de manière à ce que les populations togolaises soient informées de ce qui se passe à l'assemblée en leur nom et qu'elles finissent à prendre leurs responsabilités pour que se dessine un avenir prometteur pour le de le merci et à très bientôt la situation politique au Togo est marquée par une transition constitutionnelle controversée qui a engendré des tensions au sein de la société et parmi les acteurs politiques la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024 a été perçue par une partie significative de la population et par plusieurs mouvements politiques dont la DMP comme une manœuvre antidémocratique visant à consolider le pouvoir en place cette perception est amplifiée par le sentiment que cette constitution a été adoptée sans un large consensus national et en violation des procédures établies le contexte politique actuel au Togo risque de demeurer en perpétuelle zone de turbulences notamment en raison de l'engagement de la dynamique pour la majorité du peuple DMP qui intensifie désormais son combat tant au sein du Parlement que sur le terrain Engagement de la DMP au Parlement La DMP dirigée par des figures de proue telles que Madame Brigitte Adjamakbo-Johnson a choisi de porter la contestation au sein même du Parlement Leur stratégie implique une opposition ferme aux mesures jugées anticonstitutionnelles et une vigilance accrue face aux actions gouvernementales Lors de la récente adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale la DMP a voté contre arguant que les députés avaient été élus sous la constitution de 1992 et que la nouvelle constitution n'avait pas été légitimement mise en place Mobilisation sur le terrain Parallèlement à leur lutte parlementaire la DMP maintient une présence active sur le terrain Ils organisent des conférences de presse des manifestations et des campagnes de sensibilisation pour mobiliser l'opinion publique et internationaliser leurs causes Cette double approche vise à exercer une pression à la fois interne et externe sur le gouvernement togolais En mobilisant les citoyens et en attirant l'attention des médias internationaux, la DMP espère créer un environnement où les autorités seront contraintes de prendre en compte leurs revendications Risques de turbulences politiques Cette dualité d'actions à la fois institutionnelle et populaire risque de maintenir le pays dans une zone de turbulences politiques D'une part, les actions de la DMP au Parlement peuvent conduire à une polarisation accrue entre les différents partis politiques D'autre part, les manifestations et les mobilisations sur le terrain peuvent susciter des réactions répressives de la part des forces de l'ordre entraînant des confrontations potentielles et une escalade de la violence Pour sortir de cette impasse, plusieurs scénarios peuvent être envisagés Dialogue national inclusif La mise en place d'un dialogue national inclusif, impliquant toutes les parties prenantes pourrait permettre de trouver un consensus sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles nécessaires Ce dialogue devrait être mené de manière transparente et avec des garanties pour toutes les parties Réformes constitutionnelles, une révision de la Constitution cette fois avec une consultation populaire et un référendum pourrait apaiser les tensions Il est crucial que cette démarche soit perçue comme légitime et démocratique par la population Pression internationale La communauté internationale pourrait jouer un rôle médiateur pour encourager un dialogue entre le gouvernement et l'opposition Des sanctions ciblées contre les acteurs responsables de la répression et des violations des droits humains pourraient également être envisagées Nous voici à la fin de ce reportage dans lequel la DMP ne compte pas laisser les institutions dans les mains d'un système dictatorial en se battant au Parlement et sur le terrain en insistant sur l'unité d'action de l'opposition et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu Nous sommes impatients de connaître vos impressions alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton J'aime N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos amis et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne tout en activant les notifications Ainsi, vous serez informés chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo A bientôt Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait Laissez aussi votre point de vue en commentaire Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker